... Je suis d'autant plus honoré que... Dans le but d'encourager les entreprises à investir et à réinvestir en Côte d'Ivoire, l'État ivoirien a pris durant ces cinq dernières années des mesures fiscales. L'annesse fiscale 2016, présentée ici aux entreprises par le cabinet d'audit et de conseil des lois de Côte d'Ivoire, consolide les mesures déjà acquises depuis 2011. Il ressort de la présentation faite par les experts de Deloitte que plusieurs mesures en faveur des entreprises et des ménages sont prévues dans cette annesse fiscale 2016. Elle prévoit notamment l'exonération du droit unique de sortie sur les produits finis que sont le café et le cacao, ainsi que l'exonération des taxes et redevances parafiscales à l'exportation de cacao. Ces dispositions visent à favoriser l'amélioration de la production nationale. L'annesse fiscale de 2016 prévoit également la réduction de 25% de l'impôt foncier pour les nouvelles petites et moyennes entreprises en vue de soutenir le secteur privé. Il est aussi question de la réduction de 15 à 10% du taux de caution bancaire à constituer en cas de réclamation contentieuse. Félicitant l'État ivoirien pour ses efforts en faveur du soutien aux entreprises, le directeur général de Deloitte-Côte d'Ivoire a mis l'accent sur les mesures qu'il juge principalement importantes pour le développement des entreprises. Je voudrais m'arrêter sur les dispositions qui ont été prises pour la promotion de l'emploi, notamment de l'emploi des jeunes. Donc l'accroissement du taux de crédit d'impôt, par exemple ceux qui passent de 500 000 à 1 million, par exemple pour l'embauche d'un jeune diplômé. Donc un primo employé, comme on vient dire, le premier emploi d'inciter les entreprises à embaucher. Et les entreprises en embauchant obtiennent donc des exonérations d'impôts sur les bénéfices. Également, toujours dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes, les entreprises qui embauchent auront à ne plus payer un certain nombre de taxes, notamment la contribution employeur. Je pense que ce sont des dispositions qui sont fortes et qui permettent donc aux entreprises de continuer d'embaucher, aux étudiants et jeunes diplômés ivoiriens qui sont nombreux, de pouvoir trouver des opportunités d'emploi. S'agissant des entreprises, une disposition comme celle du formulaire unique de déclaration et de paiement des impôts permet d'alléger significativement la charge des entreprises. De sorte qu'aujourd'hui, au lieu que vous ayez fait plusieurs déclarations, en téléchargeant une déclaration sur le net, vous arrivez à remplir toutes vos déclarations et allez les déposer à un même lieu. Donc c'est des gains de temps et c'est des gains dans les coûts des transactions. Je pense que ce sont des dispositifs à saluer. Présente à cette cérémonie, la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire a invité tous les chefs d'entreprise à s'approcher de cette structure pour mieux s'informer concernant cette annexe fiscale. L'appel que nous pouvons lancer, c'est que c'est une annexe fiscale qui a été, qui a été, qui a été, n'est-ce pas, votée. Elle est en vigueur depuis le 4 janvier 2016. L'entreprise, j'exhote l'entreprise à s'y conformer. Pour toute difficulté d'application ou compréhension ou d'interprétation, on évite à se rapprocher de la Direction générale des impôts qui va donc faire fort de reprendre leurs préoccupations dans ce sens-là. Également, nous tenons compte des propositions qui ont été faites ce soir à ce forum-là pour améliorer le dispositif fiscal dans ce sens-là. Les opérateurs économiques, à travers de nombreuses questions, ont été instruits. Ils sont repartis satisfaits. On avait quelques incompréhensions sur certains thèmes mais qui ont été éclaircies lors de l'intervention du cabinet et puis bon, de l'intervention du représentant de la Direction générale. Donc, pour moi, c'est bon, ça m'est satisfait. Il faut noter que pour mieux évaluer l'annexe fiscale 2016, une enquête de satisfaction a été menée par le cabinet des loites. Cette enquête révèle 25% de satisfaits, 17% d'insatisfaits et 48% de moyennement satisfaits.